Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui à la Séguinière. On est en pleine campagne, plutôt proche de Saint-Macaire-Saint-André. J'allais dire très au calme et on entend au loin les pétards pour faire fuir les corbeaux, puisqu'en ce moment c'est le sujet. On vient découvrir cette maison des années 50 qui a été refaite. Alors je vais vous demander de l'indulgence, c'est plus occupé ces jours-ci. On vient juste de passer un petit coup sur les extérieurs, 1200 m² de terrain d'un seul tenant. On a cette dépendance qui fait 50 m², donc très intéressant avec de l'électricité à l'intérieur. Une petite cour, on est en plein déménagement, on débarrasse l'endroit pour qu'il soit plus présentable encore. Mais je me dois de vous montrer un petit peu l'existant. Donc on a cette cour sur le côté, c'est bétonné. Sur l'arrière, on est dans un petit village avec seulement quelques habitations. Je laisse un véhicule sortir pour pas qu'il soit sur l'écran. On a 4 ou 5 logements en tout. Et puis on arrive ici sur l'arrière, c'est clôturé. Là, ça n'a pas été fauché, entretenu, mais on a un visuel de l'ossature de la maison avec donc du double vitrage en alu partout. Et puis vous allez le découvrir après à l'intérieur. Je vous montre ici sur le côté, on avait enlevé le fibro à l'intérieur. Donc ça a été tout rénové. L'assainissement refait, menuiserie changée, toiture refaite, électricité refaite, les sols. Par contre, on n'a pas pris soin de finir. Départ un peu en précipitation, mais ce ne sont que des finitions pour ceux qui sont de la partie. Ici, un petit enduit, peut-être un bardage en extérieur, mais on a le charme d'une bâtisse. Regardez ça, très spacieuse, très claire aussi. On a un peu de luminosité aujourd'hui et avec, si je peux prendre peut-être un petit peu de recul. Donc Tableau Elec refait de ce côté-là. On est sur des parquets massiches ici posés. Ça a été contre-cloisonné partout. Un poêle à granules, poêle à pelet électronique. Une cuisine intéressante puisque réalisée par un menuisier. Vous n'en trouverez pas d'autres ailleurs. Au sol, vous avez ce petit mariage avec les carreaux de carrelage. Et effectivement, une petite finition ici, un petit cache à un autre endroit, une pièce de peinture, une finition là. J'insiste, si vous êtes un peu bricoleur, ce ne sont que des finitions. Et c'est ce qui va expliquer ce prix qui reste extrêmement abordable. Je vais assez vite. Là, on a un petit coin de lingerie derrière, les toilettes qui sont sur ce côté-là. Et puis, on va grimper à l'étage. Vous voyez, une finition là aussi, de la tapisserie, de la déco. Parc et Châtaigny, très, très propre, comme on le faisait à l'époque. Et à l'étage, quatre chambres. Donc là, les volumes sont assez sympas. Je vous demanderai de l'indulgence et de la tolérance, s'il vous plaît, sur le ménage. C'est en cours. Une chambre, une deuxième. Menuiserie changée, chauffage électrique, électricité refaite, placard dans celle-ci. Celle-là, alors on est vraiment parti précipitamment. Voilà, une troisième et la petite dernière de ce côté-là, avec une salle d'eau refaite également. Carrelage, double vasque, toilette et un petit espace de douche. Il nous reste le plafond à parfaire. Voilà, je vous invite donc à venir découvrir cette maison sur la Seguinière. 1200 mètres de terrain avec une dépendance. Et puis, bien sûr, vous nous retrouvez toujours sur www.mbcimo.com et sur la chaîne YouTube MBC IMO. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada